Pascaline, bonjour et merci d'avoir cette autre invitation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci. Vous êtes donc ici pour nous parler, certes, d'un événement majeur qui se tiendra le 25 mai prochain. Mais avant de plonger dans cet événement qui se déroule en mai, ici, nous à Paris, on devrait quand même comprendre qu'est-ce que c'est que ces notions d'esperts, notamment le Mindset Coach et tout ce qui est également experte Instagram. Pour nous, téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous donnerez comme réponse à ces notions ? Merci beaucoup pour cette question. Le Mindset Coach, c'est quelqu'un qui va travailler sur notre mental, sur notre état d'esprit, sur notre façon de voir les choses, afin de nous permettre de révéler notre plein potentiel. C'est vraiment ça l'objectif du Mindset Coach. En réalité, c'est un peu court comme ça, mais c'est en réalité ça, le Mindset, c'est vraiment travailler son état d'esprit pour pouvoir être solide, pour affronter beaucoup de difficultés ou affronter les réalités de la vie, par exemple. Alors, on est tous un peu envahis par les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux qui nous entourent. Et au début, c'était un peu pour le plaisir. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas que le plaisir, c'est vraiment un levier important au niveau business. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans une activité professionnelle, que ce soit dans l'entreprenariat, ou même prendre son envol par autre chose, être auto-entrepreneur pendant qu'il travaille, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux étaient finalement un très bon outil pour permettre une certaine visibilité. Et pour ceux qui ont l'habitude des réseaux sociaux, ils ont dû remarquer une certaine baisse au niveau de la visibilité sur le réseau social Facebook et commencent à se rabattre sur Instagram. C'est pour ça que, justement, vous avez certainement dû remarquer que je me suis spécialisée dans ce qui est Instagram. Parce qu'Instagram, de nos jours, c'est la plateforme où il faut être pour les quatre prochaines années. S'il y a une seule plateforme, vous devez être sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram. Devez-on penser, quand vous parlez ainsi d'Instagram, que vous êtes également impliquée dans l'application Instagram comme marketeuse de cette application, au détriment de Facebook ? Pas du tout. Instagram et Facebook appartiennent aux mêmes propriétaires. D'accord. Tout comme WhatsApp aussi. Donc, tout ça, ça appartient à la même personne. Donc, il n'y a pas du tout d'intérêt à être pour l'un ou pour l'autre. C'est juste par expérience. Et justement... Qu'est-ce qu'on peut tirer d'Instagram, par exemple, aujourd'hui, vous qui êtes l'experte sur cette application-là ? Qu'est-ce qu'on peut tirer concrètement d'Instagram quand on est un individu ou une jeune entreprise, par exemple ? Alors, je vais parler par mon expérience personnelle parce qu'à côté, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans la création des cadeaux de naissance. Et la plupart de mes clients ont été retrouvés... Enfin, j'ai eu la plupart de mes clients grâce à Instagram. Ce n'est même pas par rapport à mon site Internet. À un moment donné, Facebook marchait énormément. J'ai eu beaucoup de demandes. J'ai fait beaucoup de jeux concours avec des blogueuses. Et j'ai eu du succès sur Facebook. Sauf que l'algorithme de Facebook a changé. Et tout se passe sur Instagram. Pourquoi aller sur Instagram ? Instagram, c'est le seul, du moins, le mieux placé pour pouvoir avoir les informations précises. Par les mots-clés qui s'appellent les hashtags. Admettons, vous êtes un entrepreneur, vous voulez commencer votre activité. Vous êtes, admettons, designer, vous fabriquez vos vêtements que vous voulez vendre, par exemple, sur Internet. Vous allez sur Instagram, vous faites vos photos, vous les mettez. Et vous mettez, par exemple, hashtag vêtements à la mode ou hashtag peignoir ou hashtag avec exactement ce que vous vendez. Ça fait que les personnes qui viennent sur Instagram, qui ont besoin des peignoirs ou des chaussures, vont taper cet hashtag-là et vont vous retrouver. Vous serez listés par mots-clés. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de la chance de pouvoir avoir une visibilité déjà prédéfinie par l'algorithme qui permet d'être retrouvée. Bon, bien sûr, si vous prenez des hashtags où il y a des millions de personnes, vous aurez moins de visibilité que si vous prenez un hashtag où, par exemple, il y a 10 000 personnes qui sont référencées sur cet hashtag-là. Ensuite, vous avez aussi le fait que la concurrence est visible. Admettons que vous êtes mon concurrent, on est sur le même secteur, voilà, et que vous, vous faites la même chose. Vous êtes sur Instagram. Sur Instagram, les personnes qui sont abonnées à votre page, ce sont mes potentiels clients. Ce sont mes potentiels clients. Ils sont là. S'ils suivent mon concurrent, ça veut dire que c'est des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je propose. Qu'est-ce que je fais ? C'est la base de données qui est là. Moi, je peux les prospecter directement. D'accord. Donc, en tout cas, vous êtes en train de nous expliquer qu'avec Instagram, on a une application géniale pour adresser un certain nombre de personnes en fonction de l'entreprise ou du business que nous menons. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors, donc, maintenant, si on a bien compris que vous avez présenté très rapidement l'application, on va dire véhicule des informations, vous entendons que Mindset Coach, qu'est-ce que vous dites aux gens ? Et si on a bien compris qu'ils viennent à travers vous par Instagram, mais sur quoi vous basez-vous pour penser que le discours que vous ayez en tant que coach, donc, on va dire, vous faites ce qu'on appelle, entre autres, un développement personnel. Oui, voilà. C'est quoi donc vous basez-vous aujourd'hui pour accrocher des personnes qui sont dans le besoin des services que vous offrez ? Lequel des services ? En tant que coach ? En tant que coach, effectivement, en tant que coach, en tant que mindset coach, ou alors, parce que là, on a bien compris que, sur les médias sociaux, ce qu'on appelle encore entre autres socials médias, on a bien compris que Instagram était le média à mettre en avant. Oui. Alors, à côté de ça, vous avez l'autre casquette, qui est donc celle de coach des personnes et d'entreprises, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre avec, donc, la coach Pascaline Kamokoué dans cet autre registre ? Alors, c'est le registre qui me passionne le plus. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir accompagner des personnes par rapport à qui elles pensent être et qui elles sont vraiment. Il y a de plus en plus de personnes qui sont coachs. On ne s'y retrouve plus. C'est dommage que le mot coach soit aussi autant galvaudé par rapport au fait qu'être coach, on ne s'improvise pas coach. Donc, moi, j'ai commencé à coacher pour le plaisir et j'ai ressenti ce phénomène de l'imposteur où je me dis, c'est vrai que je vais accompagner les personnes qui sont autour de moi, mais je veux le faire correctement. C'est pour ça que je me suis inscrite à HEC Paris pour faire une école de coach, pour sortir coach certifié, pour avoir les outils adaptés, pour pouvoir accompagner les gens correctement. Au jeu d'aujourd'hui, je suis business coach. Ça veut dire que j'aide les personnes, que ce soit les entreprises, les entrepreneurs, à pouvoir révéler le potentiel qui est en eux. Je ne vais pas venir leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut avancer, mais c'est de les aider à être comme une sorte de miroir pour dire, écoute, voilà ce que tu as en toi. Voilà ce que tu ne vois pas. Et pourquoi tu ne vois pas ça ? Par rapport aux croyances qu'on a toujours eues. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est dans une entreprise, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler pour un poste de manager, mais parce qu'il a toujours cru qu'il n'était pas capable de le faire, il ne va pas postuler. Ou même s'il postule, il postule en se disant, bon ouais, je vais aussi essayer, on ne sait jamais. Et c'est là où je lui fais comprendre pourquoi tu crois que tu n'es pas capable de le faire. Je vais l'aider à comprendre pourquoi je pense qu'il est capable de le faire. Et très souvent, c'est par rapport aux croyances qu'on a eues, par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, qui nous laisse croire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et tant qu'on n'a pas travaillé ça, tant qu'on n'a pas brisé ce plafond de verre pour comprendre qu'on peut oser, on peut oser rêver grand, on ne va jamais pouvoir y arriver. On va toujours se contenter de notre situation et se dire, de toute façon, je ne peux pas faire plus, c'est tout ce que je peux faire. Et je lui dis non. C'est là où le coach va venir tenir la main de la personne, le coaché ou la coachée, et avancer ensemble. Pareil pour les entretiens d'embauche. La personne se dit déjà, de toute façon, je suis une femme, je suis noire, je suis arabe, je suis tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et il part déjà avec un handicap. Et moi, mon rôle, c'est de lui dire, oublie ça. Qui es-tu ? Pourquoi je vais te prendre plutôt que quelqu'un d'autre ? Apprendre à cette personne à s'aimer. Et quand on s'aime inconditionnellement, on dégage tellement de l'amour que même quand on va dans les entretiens, les personnes qui en prennent plaisir à nous interviewer. Alors que quand on n'est pas sûr de soi, qu'on n'a pas développé la confiance en soi, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on vaut, et qu'on ne s'aime pas suffisamment, ça se ressent. Ils le sentent à des milliers de kilomètres. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la limite qu'il y a entre le coach et le psychologue, quand on vous entend parler ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi ça me fait sourire ça, parce que très souvent, il y a des personnes, je vois souvent défiler sur les réseaux sociaux, des personnes qui disent qu'ils sont coachs, mais quand je vois ce qu'ils proposent, ce sont les psychologues qui doivent le faire. Un coach n'est pas là pour chercher le pourquoi tu es ce que tu es aujourd'hui. Le coach est là pour te dire, oui, tu es là aujourd'hui, mais comme on avance. Il ne va pas aller creuser dans ton enfance. Il peut prendre quelques éléments de ton enfance pour te faire avancer. Le psychologue va t'aider à régler les problèmes de ton enfance. À te dire, oui, j'étais un enfant battu, ou enfin bref, j'ai vécu dans la misère. Ça, c'est le problème du psychologue. Ou plutôt, j'ai du mal à me mettre en couple parce que j'ai vécu dans une famille. Ça, ce n'est pas le travail du coach. Bien qu'aujourd'hui, c'est courant de voir les coachs qui pensent qu'ils vont faire ce miracle-là. Ce n'est pas le travail d'un coach. Ça, c'est le travail du psychologue. Le coach, lui, il se dit, aujourd'hui, tu as vécu ça, tu as vécu ci. Comment on part d'aujourd'hui pour avancer ? Tu as bien dit, oui, mais chez moi, on pense que, je ne sais pas, j'ai une connerie, une femme ne peut pas être PDG quelque part, par exemple. Et moi, je vais dire au coach, je ne suis pas là pour te demander pourquoi tu crois ça. Mais c'est de demander, toi, aujourd'hui, si tu oubliais tout ce qu'on t'avait dit. Et qu'on te donnait une baguette magique pour changer ce qu'on t'a dit dans le passé. Qu'est-ce que tu pourras changer ? Qu'est-ce que tu aimerais changer ? Quelle est la personne que tu aimerais être ? Je vais te donner un exercice, un exemple. En coaching, on a un exercice qu'on aime bien proposer aux personnes. Des personnes qui ont un problème de confiance en soi, qui pensent qu'elles ne s'aiment pas assez, ou qui pensent qu'elles n'ont pas les capacités de faire certaines choses. Le coach va lui dire, prends une feuille, tu me notes la personne que tu aimerais voir dans cinq ans, ou la personne idéale que tu aimerais avoir, être. Moi, je dirais, j'aimerais être une conférencière internationale, j'aimerais avoir une grande émission de télé, j'aimerais être une Oprah, un mélange d'Oprah et de Michelle Obama, j'aimerais être Hélène, j'ai toutes ces personnes qu'on aimerait être. On le liste. Et en face de ça, on met ce qui nous empêche d'être ces personnes-là. Et très souvent, ce qui ressort, c'est parce qu'on a un problème d'amour de soi. Donc le coach, il va nous aider par rapport à ça, par rapport à l'image de nous aujourd'hui, et ce à quoi on aspire, et nous emmener vers quoi on aspire, et non aller regarder ce qui est derrière. Ça, c'est le rôle du psychologue. Alors, pendant que nous nous travaillons sur cette émission, on a eu des retours de questions de nos internautes qui voulaient savoir si, dans votre rôle, vous développez aussi, vous abordez aussi les questions sur les rapports entre les collègues, dont l'autre registreux qui est le coach d'entreprise. Au niveau des conflits entre collègues ? Oui. D'accord. Et quel type de conflit ? La façon d'aborder, par exemple, les sujets entre collègues de deux hiérarchies différentes, c'est-à-dire, entre autres, la façon de répondre à son collaborateur ou à sa collaboratrice, est-ce que c'est quelque chose qui relève du domaine du coach ou du psychologue ? Bien sûr, c'est du coaching. C'est du coaching. C'est exactement ce que je fais aussi. Alors, ça, c'est le coaching en entreprise. Très souvent, les entreprises font appel aux coachs comme moi pour aider, parfois, les managers dans leur gestion des conflits. Parfois, ça arrive aussi lors du changement, lorsqu'il y a des changements dans l'entreprise, la gestion du changement. Un nouveau manager qui arrive, un nouveau changement de propriétaire. Et là, nous, on intervient en tant que coach pour pouvoir faciliter cette transition. Attention, on a deux types de coaching. On a le coaching en équipe et le coaching individuel. Donc, dans ce cas où il y a des conflits, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? On les coach individuellement, pas ensemble, parce que ça ne ferait qu'augmenter les conflits. C'est de prendre chacun et comprendre individuellement pourquoi il y a un problème d'hierarchie, pourquoi l'un ne respecte pas l'autre. Et très souvent, ce qui en ressort, c'est un problème de communication. Donc, une des stratégies qu'on nous apprend à l'école de coaching d'HEC, c'est que dans ces cas-là, c'est de leur imposer de passer du temps ensemble. Il y a des exceptions. Mais en général, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Et dans ce cas, nous, on les accompagne à avoir une meilleure communication et de pouvoir trouver une solution pour travailler ensemble. Ils ne sont pas obligés de s'aimer pour travailler ensemble. Ils ne sont pas obligés de s'aimer pour travailler ensemble. Mais ils doivent trouver un terrain d'entente pour pouvoir travailler ensemble. Et là, nous, on les accompagne à ce niveau-là. Vous pensez qu'il est important d'aller étudier cette expertise dans les grandes écoles pour s'en prévaloir de quelques compétences que ce soit ? Ben oui. Ben oui. Pour moi, c'est une évidence. Il y a des personnes qui sont certainement douées, qui ont des facilités. Je pense qu'on peut aggraver une situation tant qu'on n'a pas les outils adéquats. En allant coacher quelqu'un, par exemple, pour l'accompagner sur la confiance en soi, par exemple, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ça, le nerf de la guerre, la confiance en soi, l'amour de soi, on se rend compte qu'on empire les choses. Si on n'a pas les outils nécessaires pour l'aider à retrouver cette confiance en soi, elle peut plutôt basculer dans la dépression. Et ça peut être pire si on n'a pas les outils qu'il faut. Jusqu'à présent, je vois énormément de personnes qui s'improvisent coach. Tant mieux si ça marche. Je n'ai pas dit que HEC, c'est la seule école. Il y a certainement d'autres écoles. Il y a des autodignaques qui s'en sortent très bien. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais c'est juste que moi, Pascaline Kamukwe, j'aime bien quand les choses sont bien faites. J'ai besoin d'avoir les outils adéquats pour le faire. S'il y a une école qui existe pour faire quelque chose, je me dis que je préfère me former et avec la meilleure des écoles pour m'assurer que les personnes que je vais accompagner auront le meilleur accompagnement. En d'autres termes, vous estimez qu'il faudrait avoir quand même suivi un enseignement dans des structures qui ont éprouvé leur expertise dans le domaine. Alors, permettez-moi de vous poser cette autre question. Si vous devez donner un conseil à ceux qui nous suivent aujourd'hui, comment identifier un coach sérieux d'un coach pas sérieux ? Alors, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que suivez votre instinct. Alors, lorsque j'ai dit qu'il faut suivre son instinct, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui vont venir vous dire « Je suis coach, vous allez suivre ces personnes. » Il faut quand même que cette personne ait quand même pu être formée pour ça, pour éviter justement de se trouver dans un cas où on est mal orienté, on est mal accompagné. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut que cette personne ait été formée dans une école de coaching. Parce que cette école de coaching, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a déjà l'obligation d'être suivi par un psychologue. Je tiens à le préciser. Pour fixer nos problèmes personnels. Ça veut dire que le coach qui vient, qui a suivi une formation, il a déjà réglé ses propres problèmes. Il est plus en même de pouvoir nous accompagner. Donc, quand je parle de son intuition, c'est de prendre quelqu'un qui a d'abord ce diplôme de coach. Mais non, si on a plusieurs personnes qui ont des diplômes de coach, là, on pourra choisir, selon l'instinct, celui qui nous inspire plus. D'accord. Je comprends. La précision a été importante. Oui. Merci. Alors, nous, pendant que nous préparions cette émission avec vous, nous avons été fouillés, n'est-ce pas, dans vos activités quotidiennes. On a remarqué que vous rencontrez des personnes, on va dire, quand même assez connues dans le monde, n'est-ce pas, du coaching. Oui. Comment faites-vous pour les avoir comme clients ? Parce qu'on va parler en termes clairs. Oui, comme clients. Vous avez des clients qui ne sont pas n'importe qui. C'est vrai. À cette date. Comment est-ce que Pascaline Kamoku arrive à dénicher ce genre de profil comme client dans son activité de coach ? L'audace. 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 Je n'ai peur de rien. Je suis déterminée à atteindre mes objectifs. Et quand on a vraiment soif de réussite, les gens, ils le ressentent. Ils ont envie de nous tirer vers le haut. J'ai reçu beaucoup de déceptions par des proches sur qui je comptais pour être élevé. Et je me suis rendu compte que, finalement, la seule personne sur qui on peut vraiment compter, c'est soi. Bien sûr, on a toujours le support de ses proches. Mais quand on veut aspirer aux grands rêves, on doit pouvoir les construire soi-même et ne pas avoir froid aux yeux. Les personnes qui sont mes clients aujourd'hui, ce sont des personnes que je regardais à la télé. Ce sont des personnes que je regardais et passais sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, waouh, j'aimerais bien les rencontrer. Et ça me semblait juste pas possible. Mais comme je suis très avancée dans le développement personnel et que je sais qu'il y a le mindset qui joue, je crois à la loi de l'attraction. Ça veut dire que quand on pense à quelque chose et qu'on y croit, qu'on a la foi, on reçoit cette chose. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Une petite anecdote. Oui, on vous suit depuis. Sur Instagram, j'ai commencé il y a exactement un an, le 29 avril de l'année dernière, suite à une déception parce que j'étais dans un groupe de filles et on était sur WhatsApp et on se coachait, on parlait du développement personnel. J'étais un peu trop passionnée et je me rendais compte qu'en fait, j'étais en décalage puisque j'étais tellement envie de... J'essayais de les booster, allez, les filles, on se motive, on se motive. Et après, j'ai eu l'impression que j'étais un peu marginalisée parce que je ne ressentais pas cette reconnaissance du travail fourni. Donc, je me lance sur Instagram, je me dis, bon, peut-être que mon message aura plus de résonance sur les réseaux sociaux. Je commence sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas encore comment. Je me dis, j'y vais. Je commence avec mes postes de développement personnel et je me rends compte que ça prend une semaine, deux semaines, trois semaines. Je dois confirmer que même moi, je vous souvais à l'époque que j'ai vu qu'il y avait tellement de gens qui, n'est-ce pas, passaient du temps sur votre page Instagram. Je vous ai vu commencer à 1 000 abonnés. Aujourd'hui, vous devez culminer à plus de 25 000. Oui, là, là, je suis à 23 000 abonnés en moins d'un an. Oui, en moins d'un an. C'est-à-dire que j'ai fait ce que personne n'a jamais fait. C'est-à-dire, en quatre mois, je suis passé... Au début, j'avais commencé parce que c'était un ancien compte personnel où il y avait peut-être 600 abonnés, à 10 000 abonnés en quatre mois. Ça, il faut au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le faire. Et ce qui me faisait plaisir, c'était les gens qui partageaient mes posts. Je vais sur Instagram, je vois mes posts passer. J'ai dit, waouh ! Et quand je commence, je me dis, je commence en avril. Et quelques mois plus tard, je me dis, voilà, j'ai toujours voulu faire comme Oprah. J'ai toujours voulu avoir mon émission de télé. Et on vous a vu également intervenir des gens qui sont venus derrière vos clients. Exactement. Justement, c'est de ça que je parle. Donc, il y a un de mes clients qui, justement, a l'un des intervenements à mon événement du 25 mai. Donc, je le vois sur les réseaux. Je me dis, bon, je vais demander à l'interviewer. Et puis, d'accord, ça se passe bien. Il accepte l'interview. Et la première interview que je passe, c'est avec Alexandre Cormand qui est le love coach number one de France. Il vit entre Miami et Paris. Et donc, lui, il m'accorde l'interview et ça se passe super bien. Et je prends l'interview avec mon client, celui qui devient mon client plus tard, Ludovic. Et le jour que je dois l'interviewer, il est dans un grand hôtel ici en région parisienne. Et je viens pour l'interviewer. C'est la première fois que je le vois. Le contact se passe super bien. Il me dit, voilà, au fait, là, je suis en séminaire. Il y a Martin Latineu qui est là. Il y a François Lemay qui est là. Je lui dis, pardon ? Il me dit, oui, oui, il y a Martin Latineu. Je lui dis, pardon ? Je lui dis, mais ce sont des personnes que je voyais à la télé, que je voyais dans... Je lui dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais les rencontrer. Oh là là, c'est vraiment les puissants du développement personnel, c'est des entrepreneurs, mais vraiment des personnes que je rêvais de rencontrer. Tu rêves à la réalité. Oui, mais vraiment. Donc, je lui dis, j'aimerais vraiment discuter avec Martin. Et puis, il me dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, je vais essayer de vous mettre en contact, mais texto. Et donc, il va récupérer Martin. Et puis, il dit, Martin, il faut vraiment que je te pose, c'est une influenceuse parce qu'Anne Kamoku, elle est dynamique, elle a du peps et tout. Mais vraiment, il arrive, il vient avec Martin et je vois Martin, je lui dis, oh Martin, mais c'est toi que j'attendais depuis longtemps. Je suis là, ça fait des heures que je t'attends. On commence à quelle heure l'interview ? Il me regarde et il dit, c'est qui elle ? Tellement surpris par mon dynamisme, par mon zen, par ma chaleur. Je vais vers lui. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça, je suis très, très authentique, très naturel. Il me dit, vraiment, c'est gentil, mais je pense que ça va être compliqué de faire l'interview parce que là, j'ai quatre heures de séminaire, je ne pense pas que j'aurais fini avant. J'ai dit, quatre heures ? Ah, c'est rien, quatre heures. Même jusqu'à demain, il n'y a pas de problème, moi j'attends. J'ai tout le temps. Et là, il était tellement impressionné qu'il m'a dit, vous êtes sûr qu'il va attendre quatre heures ? Je lui ai dit, je vous assure, je suis là, je vais me mettre à l'hôtel, je vais travailler. Donc, je suis restée là-bas, j'ai travaillé, il a fini son séminaire, il est venu. Et voilà comment j'ai eu l'interview avec Martin. Et il y avait aussi un autre qui était là, François Lemay, que j'aime beaucoup aussi. J'ai dit, François, t'es le suivant ? Il m'a dit, d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Justement, en une soirée, j'ai interviewé trois personnes. Et aujourd'hui, oui, non, mais c'est vraiment gratitude, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui j'échange régulièrement. Et ça se passe super bien. Voilà. C'est vraiment très, très bien. C'est comme ça, c'est au culot. Alors, pour que ceux qui nous suivent aient un avis là-dessus, est-ce qu'on peut espérer que les personnes également normales, la vie de tous les jours, aient pour coach Pascal Inkamokoui ? Bien sûr. Ou bien il faut une bourse exceptionnelle pour devenir client de Pascal Inkamokoui ? Client aux clientes, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs offres. J'ai des offres VIP. Là, par contre, c'est vraiment, je travaille vraiment avec, c'est des cibles assez spéciales. C'est des personnes publiques qui ont vraiment beaucoup d'exigences et je ne peux pas en prendre plusieurs. Donc, pour l'instant, c'est vraiment très, très limité. Donc, ça, c'est des clients VIP, on va dire. Mais VIP, je n'aime pas trop ça. Bon, des clients premium, on va dire. je ne sais pas comment vous appelez ça, mais bon. Et donc… On va parler de l'armée premium. Premium, d'accord. Et ensuite, il y a les clients entrepreneurs, les entrepreneurs qui, justement, ont besoin d'un accompagnement sur la durée. Ça peut être un accompagnement sur trois mois, sur six mois, selon le besoin. Et aussi, il y a aussi des formations en ligne qui sont en train d'être mises en place qui, justement, seront disponibles, justement, à partir du mois de mai. dont ces personnes pourront être suivies, suivre des formations en ligne avec un accompagnement en parallèle avec moi. Ça, c'est pour monsieur, tout le monde, mais ça ne veut pas dire que la qualité est moins bonne que celle que je fais avec les personnes en premium. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que ces personnes ont plus d'échanges directs avec moi. On a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations pour vous contacter ? Oui, vous avez mon site internet, c'est passcanikamoku.com. Une adresse de contact également ? Oui, c'est passcanikamoku.com. Vous regardez, vous regardez. Ok, de toute façon, on va l'afficher au bas de l'écran pour toutes les personnes qui aimeraient contacter la coach passcanikamoku.com. Voilà, le contact s'affiche à l'écran, n'hésitez pas. Alors, Pascali, vous êtes également là pour parler d'un événement qui se déroulera le 25 mai. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, a motivé la tenue d'un tel événement où vous êtes, on va dire, on peut appeler ça l'actrice principale de l'événement, mais vous vous êtes accompagné par des personnes. D'ailleurs, qui sont-elles, ces personnes ? Alors, à vos agendas, samedi 25 mai, de 15h à 18h, au théâtre Paris Story, se déroulera un événement à ne pas manquer. Ça s'appelle « Dévenez influenceur Instagram », mais pas que. Mais pas que. Alors, à la base, je devais faire cet événement toute seule. Puis, j'ai pris du recul. Je me suis dit, il faut que les personnes qui arrivent sur place puissent être accompagnées correctement. « Je peux vous donner des clés du succès d'Instagram, mais ce n'est pas garanti que vous ayez du succès si vous n'avez pas fait le travail en amont. » C'est pour ça que je fais intervenir Didier Gélanor, qui est fondateur de l'Académie Mentale de Leader, qui va aider aussi par rapport au Mindset, qui est également cofondateur de l'Académie des Conférenciers de France. Donc, lui, il intervient avec cette casquette-là parce qu'il a plusieurs autres casquettes aussi. Il y a Pascale Jolie qui a écrit une collection de livres qui s'appelle « Tu te lèves et tu décides » et en même temps, elle est fondatrice du réseau « Coach d'affaires ». Donc, c'est une coach aussi qui va pouvoir coacher les entrepreneurs. Elle le fait depuis 20 ans. C'est une spécialiste, Pascale Jolie. Ensuite, il y a Ludovic Bréant. Ludovic Bréant, c'est la personne que j'ai interviewée qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui est devenue mon client VIP, Premium. c'est un plaisir de travailler avec lui et il vient surtout parce que c'est un serial entrepreneur. Il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Il a été l'un des plus jeunes entrepreneurs de France. Il avait 23 ans. Il a son expérience à partager. Il a dû toucher le fond et repartir à zéro. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Le 25 mai à Paris. Oui, c'est ça. Wow. Donc, pour vous qui nous suivez, l'affiché, elle est là. Ce sera donc à Paris le 25 mai à partir de 15h. Soyez nombreux. Alors, sur la question, très concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé chez vous la tenue de cet événement ? Il n'y avait pas assez d'événements qui mettent en relation les personnes qui sont des entrepreneurs depuis des années qui savent de quoi est-ce qu'ils passent. Ils ont de l'expérience. Et les jeunes qui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Des personnes qui ne savent pas par où commencer. Qui ont envie de réussir. Mais qui n'ont pas de modèle de modèle concret. Parce qu'on nous vend du rêve sur les réseaux sociaux. Attention. Pour moi, il était important de pouvoir transmettre. Transmettre ce que j'ai appris. Permettre aux personnes, aux intervenants qui sont là de transmettre aussi ce qu'ils ont à transmettre pour pouvoir aider les entrepreneurs. Donc, ça s'adresse surtout aux entrepreneurs, aux coachs, aux conférenciers, aux consultants, aux thérapeutes, à toutes les personnes qui ont même des projets mais qui ne sont pas encore sûrs ou décidés sur quoi ou vers quoi ils veulent s'orienter. Alors, les biais sont disponibles si j'ai bien compris déjà. Où est-ce qu'on se les approprie les biais pour l'accès à l'événement déjà ? C'est sur Eventbrite donc vous pouvez m'envoyer un message je vous envoie le lien mais vous pouvez trouver aussi sur mon site internet sur Facebook, sur Instagram partout vous cherchez Pascaline Kamokoué et vous aurez justement toutes les informations qu'il faut. D'accord. Nous allons afficher ces informations qui vous permettront de prendre vos tickets pour le méga événement de Pascaline Kamokoué Mindset Coach et aussi Expert Instagram. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ce sera le 25 mai. Alors, cher web téléspectatrice et téléspectateurs de Diaf TV cette émission est à présent terminée. Nous laissons notre invité le mot de la fin. Rendez-vous le 25 mai de 15h à 18h à Paris Story. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et là vous aurez l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions et apprendre encore plus sur le pourquoi être sur Instagram. Merci, ce sera le mot de la fin. Bien des choses à toutes et à toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada